Moi c'est Yiba, je suis la cofondatrice de l'atelier Aqcheqsh, qui est un atelier de confection éco-responsable pour les professionnels spécialisés dans la collecte et la valorisation des déchets de textile et ce à travers la culture et la cycling. En tant que l'atelier, c'est fait, on a travailler avec la famille en costerne. Mais il y a beaucoup de choses sur le moulyphère. Alors, on a plus que les décisions sont encore plus plus que la famille ne s'estime pas à l'école. Pour l'arrière, j'ai dit qu'en avais pas unand qui s'apte et qu'en avais. Dans le fait, j'ai joué une nouvelle fois et il m'a joué une nouvelle fois. J'ai trouvé ça, 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 j'ai trouvé ça. Le LABES est un incubateur qui soutient exclusivement les projets à impact social et environnemental depuis 10 ans maintenant. Le LABES appartient au Groupe Pulse, réseau d'incubateurs à impact présent en Afrique et en Europe. À travers notre programme d'incubation, nous accompagnons et finançons des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des entrepreneurs pour qui ? La rentabilité économique est un moyen et non une finalité, en vue d'apporter une contribution positive à la société, à leur communauté et sur leur territoire. L'ambuse est née d'un besoin personnel, je cherchais à manger sain, équilibré et à la fois gourmand, et par la suite j'ai constaté qu'une grande partie de la population avait le même besoin. Donc j'ai fait en sorte de créer une enseigne qui soit à la fois saine, gourmande, accessible pour un Tunisien moyen, mais surtout qui respecte l'environnement. Nous essayons de réduire notre empreinte écologique quotidiennement, on fait le tri sélectif, on fait le compostage, on a mis en place un système de fidélité basé sur la réduction d'emballages à usage unique. Pour ces entrepreneurs, le but est de répondre à une problématique sociétale à travers la création d'une entreprise. J'ai découvert le Labès dans leur session d'information, c'était il y a 5 ans. J'étais salariée, j'avais pas du tout cette idée de projet, et j'avais toujours ça en tête, je me disais que le jour où j'allais développer mon projet, j'allais sûrement passer par leur système d'incubation. WeFix, c'est une entreprise destinée à la réparation, c'est une plateforme internet spécialisée en réparation d'appareils électroménagers et de vente d'appareils électroménagers reconditionnés. Ce qu'on veut vraiment, c'est réduire le nombre d'appareils électroménagers qui se retrouvent à la poubelle. Et on essaye aussi de trouver une solution afin qu'un grand nombre de foyers puissent s'équiper en appareils électroménagers reconditionnés à moindre coût. Pendant le programme d'incubation, on a appris plein d'outils qui pour moi étaient totalement inconnus, au niveau de la communication, au niveau du marketing. A la fin du programme d'incubation, je sens que WeFix a maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir se développer à l'échelle nationale. Et c'est ce que je voulais. Vu que la plateforme peut recevoir des commandes de partout en Tunisie, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une entreprise qui réponde à toutes les demandes. Avec notre offre de formation collective, d'accompagnement individuel, de mise en réseau, ou encore de financement, le Labès est aux côtés de ces personnes engagées pour leur permettre de construire un projet qui s'inscrit dans la durabilité et ainsi transformer leurs rêves en réalité économique sans pour autant mettre de côté leurs rêves. Toute cette atmosphère entrepreneuriale, ça nous fait qu'encourager, motiver et nous aider à avancer tous ensemble, en espérant avoir une Tunisie plus verte, plus écologique et créer beaucoup d'impact. Je veux dire qu'il y a une alternative éco-responsable, l'intérêt de textile. C'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure valorisation, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose. L'idée c'est de pouvoir former les futurs techniciens de demain. On arrive à un moment où on a plus de machines à réparer que de techniciens. Donc l'idée c'est vraiment la formation des futurs techniciens, pour pouvoir soit les recruter, soit qu'ils puissent ensuite travailler eux-mêmes, puisqu'au final l'impact sera le même, on va réduire les déchets électroménagers. Sous-titrage Société Radio-Canada